bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons voir comment streamer un cours en direct sur youtube en utilisant les fonctionnalités de streaming en direct de youtube alors tout d'abord il ya un certain nombre de prérequis il est important d'avoir une bonne connexion internet et surtout une bonne bande passante de upload c'est à dire la bande passante depuis chez vous jusqu'à jusqu'au serveur de youtube au moins 10 mégabits par seconde donc typiquement ce n'est pas le cas si vous êtes connecté en adsl il faut au moins avoir le câble ou encore mieux la fibre il faut que le ping soit faible et stable si possible inférieur à 40 millisecondes préférez une connexion filaire à une connexion wifi si vous êtes en wifi ça peut marcher mais préférez à ce moment là une distance courte par rapport aux routeurs de manière à être connecté en 5 gigahertz utilise un ordinateur récent un ordinateur portable peut faire l'affaire à condition qu'il est notamment des fonctionnalités de compression vidéo hardware 50% de la qualité d'une vidéo vient du son donc si votre son est mauvais ça va ça va complètement pénaliser le la qualité globale de votre vidéo donc faites attention à la prise de son donc il ya plusieurs solutions pour améliorer le son la première la plus simple consiste à utiliser un speakerphone alors comme celui que j'utilise moi actuellement celui ci coûte environ 100 euros sur amazon l'avantage c'est qu'il a un très bon micro il échantillonne le son à une fréquence compatible à celle de la voix il n'y a pas besoin de sur échantillonner la voix si on sur échantillonne le problème c'est qu'on a on commence à avoir des sibiliances donc c'est ces s qui siffle comme ça qui dérange au niveau de la perception donc ce speakerphone réalise un traitement du son ce traitement c'est une compression sonore alors petit truc mais ça c'est pas possible quand vous êtes en direct donc l'avantage c'est que ce dispositif hardware le fait en direct mais si vous enregistrez des vidéos qui sont destinés à être diffusés plus tard vous faites un montage avec un logiciel de montage je vous conseille vivement d'appliquer un traitement de compression du son la compression du son ça n'a rien à voir avec la compression des données c'est une c'est un type de traitement sonore qui vise à améliorer sérieusement la qualité de la voix en effet ça ça pourrait fait de d'égaliser si vous voulez un peu tous les niveaux sonores dans la voix quand vous parlez doucement ou quand vous parlez fort tout est mis au même niveau et un niveau suffisamment audible pour que ça soit bien perçu préférez une bonne webcam donc là actuellement vous voyez mon incrustation elle est toute petite donc là on n'a pas besoin d'une qualité extraordinaire mais vous pouvez très bien être amené à streamer directement ce que vous écrivez au tableau à la craie par exemple donc dans ce cas là vous vous positionnez votre laptop face aux de manière à ce que la webcam soit dirigée vers le tableau noir et évidemment la lisibilité de ce que vous allez écrire au tableau va dépendre bon déjà de l'éclairage de ce tableau mais également de la résolution de la webcam est donc là à ce moment là j'ai préféré une résolution minimale de 720p mais je vous conseille vivant quand même de de streamer en full hd il faut également avoir un compte youtube validé alors la validation tout le monde peut la faire c'est très simple c'est une procédure qui vérifie qui associe votre numéro de téléphone mobile à votre compte youtube en fait youtube veut savoir qui vous êtes veut associer enfin va être sûr qu'il ya bien une personne physique derrière le compte en cas de problème sur le stream en effet si vous stream et n'importe quoi et si youtube est attaqué il faut qu'ils puissent vous retrouver c'est ça là c'est ça un peu l'idée mais c'est une procédure qui se fait très très rapidement qui est automatique c'est fait en cinq minutes voilà pour les prérequis alors le l'aperçu général de ce que je vous propose de de faire là dans ce tutoriel ce tutoriel c'est de c'est de stream et donc de diffuser ça va être stream et enfin même un barbara un anglicisme là qui est passé dans le langage commun donc streamer en direct un flux vidéo depuis votre ordinateur portable si possible alors vous pouvez vous pouvez être chez vous vous pouvez être dans une salle de cours tout seul vous pouvez être dans votre bureau peu importe condition d'avoir une connexion suffisante ce cet ordinateur va faire tourner un logiciel qui s'appelle obs obs un logiciel open source gratuit donc qui est multi plateformes donc on verra après comment comment l'installer ce cet ordinateur doit être équipé d'une webcam en général elle est là mais vous pouvez aussi brancher une webcam externe usb si vous le souhaitez d'un dispositif de capture du son qui peut être externe comme le speakerphone que je vous ai montré tout à l'heure ou alors qu'il peut utiliser les micros internes au laptop alors sur des macbook pro la qualité du son est très très bonne en utilisant les micros intégrés il y en a plusieurs il y en a trois sur un macbook pro et sur un macbook pro on a suffisamment de puissance de traitement pour que le ventilateur ne se mette pas à souffler quand on commence le stream parce que ce qui est gênant ce qui peut déranger le son c'est les bruits de ventilateurs les bruits de souris aussi mais donc si vous avez un pc qui est un peu trop insien il va avoir du mal à compresser le flux vidéo en temps réel et il va commencer à faire du bruit donc dans ce cas là préférer un speakerphone et éloignez le le plus possible de de votre ventilateur donc cet ordinateur va diffuser va envoyer le flux vidéo compressé vers les serveurs de youtube donc associé à votre compte et donc il ya au niveau également de youtube quelque chose à configurer pour pouvoir programmer ce streaming en live et ensuite une fois que le flux d'information circule en direct direct entre votre laptop et youtube vous pouvez activer avec un simple bouton le streaming en live vers n'importe quel dispositif qui est capable de lire un flux vidéo youtube ça peut être l'application youtube sur android ou ios sur un téléphone portable ou une tablette et ça peut être youtube intégré un navigateur web voire même sur une télé connecté et il n'y a pas vraiment enfin à notre échelle streaming d'un cours un cours c'est c'est quoi c'est maximum bon pour les tout gros cours en fac de médecine par exemple ça peut être aller peut-être 2000 2000 étudiants c'est largement dimensionné ce type de streaming est dimensionné pour des dizaines voire des centaines de milliers de stream en direct donc il n'y aura pas de problème c'est pas cette connexion là qui va être impacté c'est évidemment au niveau du serveur youtube c'est la bande passante nécessaire pour envoyer les paquets vers tous les tous les clients alors première étape il faut configurer le stream la diffusion sur youtube alors pour ça vous allez alors on va le faire en direct donc vous allez sur votre chaîne youtube il ya plusieurs moyens d'y accéder je vous montrer un des moyens mais vous pouvez aussi le faire par youtube studio directement là je vais vous montrer le moyen le plus direct pour pouvoir programmer un stream diffusion en stream alors on va aller sur 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 youtube donc vous avez ce petit icône là quand vous êtes sur youtube alors vous cliquez dessus vous avez un menu passé en direct alors bon là j'ai déjà configuré un canevas si vous voulez ça là apparaît apparaissent d'ailleurs vous pouvez sélectionner plusieurs vos derniers streams que vous avez programmé configurer et vous pouvez recopier si c'est la même chose si c'est récurrent par exemple un cours récurrent vous pourrez recopier les caractéristiques de ce stream donc en appuyant sur copier et créer mais vous pouvez aussi créer un flux totalement nouveau avec des caractéristiques unique donc là je vais copier et le stream d'essai là que j'avais déjà configuré comme ça c'est pré rempli ça ira plus vite voilà donc vous pouvez le maître donc vous pouvez mettre un titre qui sera visible au niveau des clients enfin des étudiants en l'occurrence au moment ils se connaît connecteront mettez le alors vous pouvez le mettre en public en non répertorié je sais pas pourquoi c'est s'affiche un peu mal là en public non répertorié ou privé en public ça veut dire que n'importe qui pourra s'y connecter et c'est pas forcément ce que vous souhaitez mais pourquoi pas donc ça c'est si vous autorisez des connexions de personnes de extérieures à l'entité à laquelle vous vous appartenez sinon je vous conseille de sélectionner non répertorié dans ce cas là c'est pas répertorié au niveau du youtube donc quelqu'un qui arrive sur youtube qui fait une recherche avec les mots clés qui correspondent à votre cours ne va pas ne va pas pouvoir s'y connecter donc non répertorié ça veut dire qu'il ya un lien qui vous sera fourni que vous pouvez récupérer que vous pourrez diffuser aux étudiants à vos étudiants et en cliquant sur ce lien ils vont pouvoir accéder à votre stream mais il faut avoir le lien pour pouvoir y accéder alors vous programmez la date alors mettons qu'on veut streamer cet après midi à 14 heures voilà donc vous changer la date et l'heure 1 vous pouvez afficher une miniature bon peu importe là c'est la miniature par défaut vous pouvez mettre une image qui symbolise votre cours et là je vous conseille de sélectionner non elle n'est pas conçu pour les enfants les enfants c'est vraiment les tout jeunes même si c'est des maths bon des enfants ils vont pas être choqués en voyant ce que vous allez diffuser mais l'avantage en cliquant cette option c'est que vous aurez accès au chat instantané un chat instantané c'est une messagerie instantanée à une zone de dialogue et qui va apparaître à côté de la vidéo des étudiants et aussi vous aurez aussi vous une console au moment où vous diffuserez et ça permettra d'interagir directement en temps réel avec vos étudiants par exemple s'ils posent des questions vous pourrez y répondre en temps réel voilà donc ça c'est tout simple vous pouvez aussi mettre un petit texte voilà là j'ai fait une enquête de satisfaction on en parlera après pour mon stream d'essai vous pouvez mettre des infos supplémentaires par exemple un lien vers le moodle de votre cours alors vous cliquez sur enregistrer et ça vous affiche une fenêtre comme ça alors c'est normal ici ça tournicote pour le moment vous envoyez aucune donnée à youtube donc il est en attente de données ici vous avez le nombre de spectateurs simultanés zéro logique personne ne s'est connecté au flux pour le moment flux qui n'existe pas ici ça c'est l'indicateur de qualité de votre connexion vous voyez la petite icône wifi là qui qui passe au vert avec ici un texte qui devrait dire excellent lorsque le flux est excellent et dvr je vous conseille de l'activer il est activé par défaut c'est laisser la possibilité aux étudiants de revenir dans le temps de faire un rewind de revenir en arrière dans le flux donc de un peu comme avec votre télé la fonction time shift donc quand ils n'ont pas compris un truc ils ont le curseur de défilement du temps là qui peut qu'ils peuvent remonter dans l'historique et éventuellement se repasser une séquence qui n'ont pas compris alors que vous vous continuez le cours une fois qu'ils ont compris peuvent revenir en direct ou alors rester en temps différé mais alors attention s'ils restent en temps différé et si vous faites des séquences interactives lors du cours comme par exemple un qcm ce que moi j'avais fait ils vont être décalés dans le temps et si vous limitez la durée de ce qcm il risque d'être asynchrone par rapport à ce qcm donc il faut faire attention à ça bon vidéo à 360 degrés ça c'est seulement si vous avez une caméra 360 degrés une caméra omni bon il n'y a pas vraiment d'intérêt vous pouvez ajouter un délai si vous voulez vous pouvez régler la latence alors moi je vous conseille pas de toucher à ces paramètres à moins que vous ayez vraiment une excellente connexion et notamment latence extrêmement faible si vous voulez être en quasi direct ça nécessite une commente connexion extrêmement stable parce que là vous n'avez pas droit à l'erreur et si c'est pas le cas il y aura des interruptions dans le flux ce qui n'est pas du tout souhaitable alors latence normale ça peut ça peut créer un décalage entre ce que vous enregistrez et ce qui est vu à l'autre bout de l'ordre de deux minutes alors ici c'est les serveurs normalement ça c'est ça change pas donc les logiciels comme obs sont déjà préprogrammer ses serveurs et par contre la clé qui vous est propre elle est là alors je vais pas l'afficher parce que c'est ma clé mais vous pouvez faire copier cette clé vous cliquez là dessus et vous pourrez la coller dans votre encodeur donc logiciel obs qui est local à votre laptop et ça permettra à ce logiciel de de ceux de s'identifier auprès du serveur youtube avec cette clé et youtube le serveur youtube saura que c'est vous parce que cette clé vous êtes propre qui voulait streamer et donc pas rediriger le flux bas justement vers cette fenêtre là donc tout ça on l'a fait on peut basculer vers le vrai logiciel en temps réel parce que là je suis en train d'enregistrer en fait cette séquence je la diffuse pas en live je l'enregistre juste avec obs 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 est en train de tourner actuellement pour enregistrer ça alors obs se télécharge très facilement donc vous allez sur sur youtube sur pardon google et vous tapez open alors au bois ce peut-être qu'il va pas trouver open broadcaster software voilà il s'affiche tout de suite c'est ça l'adresse 1 si obs project point point com avec ici des liens vers la télé le téléchargement de la version windows mac os ou linux donc rien de compliqué vous installer et vous le démarrer l'icône c'est ça et donc vous arrivez à une interface de ce type là alors je vais la détailler peut-être d'abord là et ensuite vous montrer à quoi ça ressemble au niveau du logiciel qui est en train de tourner actuellement donc vous avez dans la fenêtre principale tout en haut la plus grande zone concerne parce que ce que vous allez streamer et donc vous pouvez déplacer les les widgets là les sources donc là vous pouvez en ajouter ou en retrancher d'ailleurs moi j'en ai deux pour le moment là dans cet exemple l'acquisition de l'écran donc c'est ça va capturer votre écran à en temps réel souris y compris ça c'est très important parce que là je montre des choses avec ma souris donc il est important de capturer également le pointeur cette zone là concerne les scènes alors les sèches pour chaque scène vous avez des sources différentes ou des agencements de sources différents vous pouvez avoir par exemple ici moi j'ai écran plus webcam fond vert donc si je clique sur cette source là il va il va il va réaliser un traitement de ma webcam qui s'appelle du chroma key et qui va éliminer le fond vert bon là aujourd'hui je suis pas devant un fond vert donc je n'ai pas activé cette scène là et vous pouvez basculer d'une scène à l'autre simplement avec les flèches au bas ou alors en cliquant dessus ça permet de faire des transitions de de scènes de d'acquisition et vous pouvez ajouter configurer comme vous voulez toutes les scènes là au moyen de d'abord cette interface pour les ajouter et ensuite vous avez les éléments là qui apparaissent avec un peu comme support point des des petites des des moyens de redimensionner des moyens de de déplacer et également des fonctionnalités de filtrage une fois que tout ça c'est fait ben vous avez la possibilité de streamer vous voyez en appuyant simplement sur ce bouton là alors avant il faut quand même configurer obs il faut lui dire que vous voulez streamer sur votre compte pour ça il faut lui lui donner la clé youtube que je vous ai indiqué jusqu'à près juste avant qui correspond à votre compte vous aussi enregistrer ça c'est ça peut être utile si vous voulez faire des séquences pédagogiques filmées diffusées par vidéo mais pas en temps réel c'est exactement la même chose c'est le même flux jusqu'au lieu qui soit dirigé vers le serveur de youtube il est il est dirigé vers votre disque dur sous la forme d'un fichier vidéo tout ça et puis vous avez le bouton settings qui concerne les paramètres alors on va on va justement aller un peu dans les paramètres là c'est dans le paramètre dans quand vous appuyez sur settings il ya sept sept boîtes de dialogue qui s'affichent si vous sélectionnez stream vous pouvez donc sélectionner le service alors vous pouvez aussi streamer sur sur twitch par exemple twitch c'est un autre c'est fourni par amazon mais c'est bon autant youtube c'est généraliste ça peut s'appliquer au à l'éducation aux cours en ligne autant twitch pour le moment ça peut changer et est très centré sur le jeu vidéo donc là c'est les streamers qui vont streamer en direct leur leur écran de jeux vidéo avec des commentaires avec une incrustation vidéo on voit leur tête et et avec une zone de chat ou ceux qui regardent le stream peuvent interagir avec celui qui stream donc twitch c'est possible aussi pour un cours il n'y a pas il n'y a pas de problème si jamais à un moment tout le monde se met à streamer ses cours peut-être que youtube va commencer à être saturé et pourra passer sur twitch bon c'est une possibilité donc ça sélectionne ici il ya dans cette dans ce menu vous avez aussi la possibilité de streamer sur ce sur twitch donc là vous avez vu youtube à deux serveurs un serveur principal un serveur de secours bon ben là vous allez deux façons par défaut streamer sur le serveur principal et la clé que vous avez copié tout à l'heure vous allez la coller ici voilà et donc obs s'occupe de tout dialoguer avec le serveur lui envoyer la clé initialiser la connexion etc ensuite vous configure également le 7 cet onglet là output je vous conseille de passer en advanced parce qu'en advanced vous avez la possibilité de sélectionner un codeur un compresseur vidéo qui est hardware c'est à dire que là en l'occurrence là bon là c'est pour un c'est sous mac le la plateforme c'est un macbook pro de 2018 et là vous avez une carte graphique qui est qui est suffisamment récente pour pouvoir compresser un flux vidéo en temps réel full hd 60 fps en h 264 en déchargeant complètement le cpu central donc ça évite qu'il fasse trop de bruit avec les ventilateurs donc voilà bon ça c'est des c'est mes configurations ça marche très bien donc j'ai fait un stream avec cette configuration qui a duré deux heures sans aucune interruption ça a parfaitement bien fonctionné donc voilà je vous partage c'est ces paramètres là également dans vidéo donc ça c'est le canevas principal de la vidéo je vous conseille de sélectionner du 1080p et de de le redimensionner au cas où vous êtes sur un écran 4k par exemple de forcer la rediment le redimensionnement en 1080p streamer en 4k un cours bon vous ayez vraiment des besoins spécifiques je pense que c'est pas c'est un peu chercher les ennuis parce que vous allez augmenter la bande passante et vous allez avoir plus de risques d'interruption liée à une baisse par exemple de débit alors ici si jamais votre votre ordinateur chauffe trop avec avec le paramètre 60 fps vous pouvez baisser ce paramètre et mettre 30 fps 30 fps 30 images par seconde en général c'est largement suffisant pour un cours 60 fps un nombre d'images par seconde plus grand c'est utile pour quand vous streamez un jeu vidéo il faut que ça soit fluide mais un cours honnêtement je vois pas trop l'intérêt mais bon ici il se trouve que sur ce macbook pro ça passe nickel en 60 fps on voit absolument pas la différence donc j'ai laissé la valeur par défaut 60 fps et dernier onglet que je vous présente là c'est l'onglet advanced voilà mes paramètres je vais pas rentrer dans les détails mais sachez que ces paramètres là fonctionnent parfaitement avec youtube je les ai testés voilà donc on va maintenant peut-être montrer va faire une démo en live donc je vais passer sur sur obs donc là il est déjà en train d'enregistrer donc vous voyez j'appuie là c'est stop recording donc il est actuellement en train d'enregistrer mais il n'est pas encore en train de streamer donc vous voyez quand je vous disais vous pouvez éditer un là vous pouvez changer la la taille de l'image de la webcam vous pouvez la déplacer vous pouvez éditer là les les paramètres de filtrage par exemple vous pouvez faire des transformations enfin c'est très je vais pas rentrer dans les moindres détails de ce logiciel à bout quand même de l'approprier il est assez facile à prendre en main à partir du moment on a compris un certain nombre de concepts de base qui sont ceux qui sont expliqués dans cette vidéo donc là je vais appuyer sur start streaming et on va rebasculer dans au niveau de l'image youtube et on va voir ce qui se passe donc je vais je vais je vais maintenant en appuyant sur start streaming ce que vous voyez là dans cette cette image là donc qui est le moniteur principal de ce qu'acquiere obs cette cette diffusion cette image là cette vidéo là va être envoyée sur les serveurs de youtube j'appuie sur start streaming là alors au passage vous avez un également une barre d'état alors là c'est intéressant de voir aussi la charge cpu donc vous voyez c'est seulement 7,3% donc c'est vraiment pas grand chose et là vous avez le débit donc il faudrait que ça soit vert et donc là maintenant je vais basculer sur youtube et on va voir s'il reçoit quelque chose et voilà donc vous voyez vient 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 d'apparaître mon stream alors il est décalé donc regardez je fais ça et donc il faudra que j'attende un certain temps avant de voir ce geste là au niveau du stream alors pour le moment je diffuse pas en direct voyez aussi là que la connexion est excellente pour le moment je diffuse pas en direct et si vous voulez passer au direct vous appuyez simplement sur le bouton alors je vais pas le faire mais bon c'est extrêmement simple et quand vous voulez nouveau arrêté vous réappuyer sur ce bouton là alors attention quand vous arrêtez votre stream vous pouvez pas le redémarrer un quand vous arrêtez votre stream ça ça coupe ça termine la session et si vous voulez roda redémarrer une nouvelle session il faut la recréer c'est c'est pas forcément très très pratique comme façon de faire mais c'est dans la logique de youtube parce que une fois que vous coupez votre votre diffusion en direct ça crée une vidéo et cette vidéo est archivée vous avez la possibilité de l'effacer si vous voulez alors si vous streamez en mode non répertorié ça va ça va être une vidéo que vous verrez dans votre espace personnel youtube mais que les autres ne verront pas vous pouvez en faire ce que vous voulez y compris la mettre en ligne plus tard pour des étudiants qui auraient été malades au moment de votre stream en direct qui aura eu un empêchement et par après il pourrait à ce moment là vouloir le revoir en replay alors par défaut vous n'avez pas le son si vous voulez checker votre son il suffit d'appuyer là dessus donc là moi j'estime à peu près 15 à 30 secondes le le délai mais il peut fluctuer sachez que ce délai là peut se peut fluctuer et surtout si vous activez activez le dvr là certains étudiants s'ils sont pas au courant peuvent être en arrière beaucoup en retard s'ils ont repassé en revue certaines certains points qui comprenaient pas et donc si vous avez des séquences en temps réel pensez-y et utiliser le chat 1 vous pouvez ici chatter envoyer un message et ça c'est instantané les étudiants à l'autre bout il le voit une demi seconde après et donc s'ils sont pas en direct vous pouvez mettre passer maintenant en direct début du qcm machin fin du qcm et mettre les horaires précis comme ça ils ils savent ils sont courts ok donc je vais re arrêter là maintenant le pas le recording mais le streaming stop streaming paf et maintenant on va voir un petit bilan alors comme c'était la première fois que je streamais en direct j'ai j'ai fait un petit bilan de j'ai fait un petit sondage auprès des étudiants alors là vous avez le chat temps réel une partie du chat lorsque j'ai streamé et vous voyez il ya un étudiant là qui me posait des questions alors quand vous quand vous faites votre cours vous avez pas forcément le nez tout toujours le nez sur votre fenêtre youtube alors typiquement moi j'avais deux écrans donc mais ça peut très bien se faire avec un seul écran là c'est le cas par exemple aujourd'hui donc vous pouvez basculer là de la fenêtre youtube à la votre cours très facilement par exemple sous mac c'est le vous glissez avec quatre doigts donc ça vous ça vous balaye les différents écrans donc vous n'avez pas quand vous projetez vos slides vous n'avez pas le retour là de ce que vous racontent vos étudiants donc périodiquement il faut aller vérifier s'il n'y a pas de questions si tout se passe bien mais c'est pas un problème et donc ça aère le cours aussi et donc c'est ce que j'ai fait périodiquement je regardais s'il n'y avait pas de questions et quand il y en avait j'y répondais donc là j'ai répondu à léo et rarte et quand j'ai répondu remercie c'est sympa donc ça ça se passe plutôt bien alors évidemment s'il doit mettre des maths dans sa question c'est peut-être un peu plus compliqué mais on arrive à s'en sortir si vos étudiants maîtrisent le latex ils peuvent très bien écrire les équations en format latex on se comprend et donc c'est un très très moins moyen d'interaction bon alors qu'est ce qu'ils en ont pensé les étudiants donc je leur ai envoyé ce questionnaire je leur ai demandé de noter la qualité du son de 0 à 5 la qualité de l'image de 0 à 5 la qualité pédagogique de 0 à 5 sachant que 3 c'est une pédagogie une qualité pédagogique équivalente à celle d'un cours présentiel le niveau d'attention de 0 à 5 sachant que 3 c'est un niveau d'attention ils ont eu un niveau d'attention équivalent à celui d'un d'un cours en présentiel et au pour finir je leur demande de s'ils souhaiteraient réitérer ce genre d'expérience sur un flux de je pense que j'avais une cinquantaine de d'étudiants en simultané lors de mon cours de deux heures alors c'est un cours assez théorique c'est de la commande numérique pour ceux qui connaissent c'est le correcteur rst alors correcteur rst c'est c'est très c'est pas très compliqué à comprendre mais c'est c'est très calculateur il y a énormément de de notation c'est surtout ça donc notamment les étudiants qui n'ont pas révisé donc c'est mon c'est le dernier cours d'une séquence de cinq cours et si on n'a pas révisé les notations on peut vite être largué donc il ya peut-être ça explique peut-être certaines réponses là au niveau pédagogie tout ça j'ai eu 32 réponses qui est plutôt pas mal 1 sur une cinquantaine de d'étudiants et ça permet de dégager certaines tendances alors au niveau de la qualité du son ils étaient plutôt contents il y en a que trois qui ont trouvé ça c'est encore supérieur à la moyenne 1 2,5 alors bon je n'ai pas eu de assis ici je sais pourquoi ils ont répondu ça parce qu'ils me l'ont donné dans les comètes commentaires libres certains trouvaient qu'il y avait des bruits de souris et effectivement j'avais une souris qui n'était pas loin de mon micro de mon speakerphone donc si vous l'éviter ce genre de problème utiliser un touchpad ou alors éloignez votre speakerphone de votre souris la qualité d'image a été jugé très bonne certains sont pleins de parasites au niveau de ma de mon image donc la webcam en effet j'avais un fond vert avec un algorithme chroma key qui éliminait le fond vert et durant mon cours qui se passait de 16 heures à 18 heures bas le soleil s'est couché et à un moment bon j'ai dû allumer la lumière mais avant que j'allume la lumière il n'y avait pas assez de lumière pour bien dégager le fond vert de mon image et du coup ça faisait des parasites et ça gênait certains au niveau de la pédagogie alors vous voyez que 72% ont trouvé que c'était mieux ou pareil qu'un cours présentiel ce qui est plutôt plutôt pas mal mais il y en a quand même certains alors si on fait la somme ça fait sur les 32 il y en a neuf qui ont trouvé que c'était moins bien alors les j'ai pas vraiment une d'explication dans les commentaires libres pourquoi c'était pas bien c'était moins bien mais là intervient peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure si on n'avait pas révisé la cette partie là on pouvait rien comprendre ça c'est clair et net je leur avais dit la dernière séance qui était présentielle révisez vos notations donc il y a peut-être un effet de ce genre mais j'ai pas eu dans les commentaires l'explication pourquoi ils ont ils ont ils ont sélectionné ça le niveau d'attention là c'est meilleur donc 81% estiment que leur attention est meilleure ça c'est vraiment un résultat qui me surprend moi même pourtant je suis assez convaincu que ce genre de moyens d'enseignement a de l'avenir mais je pensais pas avoir une réponse aussi élevée et certains étaient vraiment dithyrambique j'ai eu un commentaire qui disait il ne comprend pas pourquoi tous les cours ne se font pas sur youtube actuellement et il vient juste en cours présentiel parce que c'est obligatoire sinon il viendrait pas bon il c'est une minorité il est parmi à mon avis les cinq là qui ont qui ont répondu une note de 5 et pour finir est ce qu'on le fait est ce qu'on le tente à nouveau bon là on a quand même deux tiers des étudiants qui disent oui donc peut-être les 34% c'est les mêmes qui avaient pas trop révisé les notations là c'est difficile à soit à distinguer comme j'ai pas eu de commentaire libre là dessus je peux pas vraiment savoir je peux pas en être sûr c'est une hypothèse qui qui demande à être vérifié peut-être par d'autres ou alors à l'occasion de d'autres cours en streaming voilà donc ça c'est mais c'est mes commentaires livres un voilà pour moi ce serait bien de temps en temps pour des chapitres pas difficiles à comprendre car ce type de format manque d'interaction mais sinon pour une première expérience j'ai bien aimé donc là typiquement voilà les chapitres pas difficiles à comprendre par ailleurs il y en a d'autres qui me disent ben c'était c'était mieux que un cours présentiel parce que justement quand je comprenais pas je pouvais revenir en arrière mais peut-être que tout le monde n'avait pas compris qui pouvait revenir en arrière donc là il faut aussi être un peu faire une petite explication avant aux étudiants sur les possibilités qu'offre en fait le streaming en direct et puis il y en a beaucoup qui se plaignent du lag comme j'ai fait un qcm donc cinq minutes je pose cinq questions et c'est en temps limité j'utilise google forms donc c'est en temps réel et comme il ya ce décalage ben il y en a certains qui n'avaient pas fini au moment où j'ai coupé le qcm et qui s'en plaignent pourtant j'avais attendu deux minutes en plus des cinq minutes pour pour justement anticiper ces problèmes de lag mais je pense que certains avaient été revenus en arrière donc avait beaucoup plus que deux minutes de décalage voilà donc ça termine ce ces petites explications j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans dans les champs prévus à cet effet sous la vidéo youtube voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que ça nous a apporté tout l'intervention on 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 il on 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 on